Bonjour à toi chers spectateurs, Cromane de Nick Park, je l'attendais pour une seule chose, du stop-motion. Parce qu'avec Hardman Studio, c'est la chose qu'on attend à chaque fois, c'est cette petite surprise de revoir du cinéma d'animation à l'ancienne, avec des bonnes boules de pâte à modeler, qui s'animent au fur et à mesure d'une petite séance cinéma particulièrement samoureuse. Et il faut bien avouer que dans le genre, on est pile là-dedans. Le résumé pour faire simple, Doug est un jeune chasseur d'une tribu du paléolithique, toute simple, vivant dans une petite vallée luxueuse. Mais un jour, les conquérants de l'âge de bronze vont venir perturber leur quotidien tout ce qu'il y a de plus normal. Doug va alors choisir de défier ses opportunistes dans un match de football. Quand je dis on est pile là-dedans, c'est genre vraiment, on est dans la bonne case du film d'animation en stop-motion à l'ancienne. Nick Park, c'est un dieu dans cette catégorie-là. Il fait plus aussi souvent des films que ce que l'on aimerait voir, parce qu'il y a eu une grosse époque où il était très actif, entre Sean le Mouton, entre Chicken Run, entre Wallace et Gromit et le Mystère du Lapin-Garou. Il y a eu toute une époque où ils étaient très actifs, Hardman, maintenant c'est moins le cas. On sent qu'ils prennent le temps de faire mûrir chacun de leurs projets pour les emmener le plus loin possible. Mais dans le genre, je trouve qu'ils sont tellement à part, qu'ils arrivent à amener quelque chose de très sincère et de Old School qui fait du bien au cinéma d'animation pour toute la famille. J'adore les productions Hardman. Pour moi, à l'heure actuelle, il s'agit sans le moindre doute des meilleures productions d'animation et de création dans le domaine du divertissement pour enfants. Mais pas que, et c'est en cela que je trouve, ils arrivent à cristalliser une forme d'universalité brillante et puissante qui donne un vrai cachet à leur film. Et le dernier long-métrage de Nick Park ne déroge pas à la fameuse règle, celui-ci parvenant à créer un film d'une générosité et d'une justesse folle dans le genre pour un instant de cinéma tout ce qu'il y a de plus simple, mais avant tout de réussir évidemment. Au niveau de l'écriture, ils se sont quand même collés à quatre. Donc c'est Mark Burton, James C. Gisson, John O'Farrell et Nick Park. L'écriture réside vraiment dans un décalage complet et constant en fait. Et ça fonctionne vraiment bien parce que dans la plupart des films, on va dire, de cette catégorie-là, où il s'agit de revenir dans un monde complètement à part, qui a fait partie de l'histoire de l'humanité, mais où on peut broder des histoires complètement fantasques et complètement délurées, il y a souvent ce mur auquel on peut très 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 facilement se heurter, qui est celui en fait de partir trop en live et de du coup livrer un espèce de délire dans lequel le spectateur n'a pas complètement rentré. Dans le genre, on peut citer un film, c'est Re, qui ne marche pas pour tout le monde. Le film a un statut de film occulte, mais l'humour ne marche pas avec tout le monde. Là pour le coup, je pense que l'écriture des quatre auteurs anglais va convaincre à peu près tout le monde parce qu'en la matière, c'est vraiment une petite perle. C'est écrit avec une élégance folle, c'est à la fois loufoque, décalé et en même temps extrêmement simple dans la manière de poser le concept. Tout réside dans l'écriture en fait, dans un décalage très subtil de situation qui met d'abord en contexte le spectateur et ensuite amène le décalage. C'est-à-dire que tout ce qui entoure entre guillemets ces personnages est basé entre guillemets sur ce qu'on connaît tous de cette période-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où les hommes des cavernes se sont fait surplomber par d'autres personnes qui malheureusement ont décidé que vu qu'ils n'étaient pas en adéquation avec leur époque, ils devaient arrêter d'être là. Et du coup, je trouve que la manière avec laquelle ils amènent ça pour ensuite amener le décalage, ça donne beaucoup de force en fait et ça donne beaucoup d'ampleur à une écriture qui pourrait s'imiter simplement à des petits gags. Mais heureusement, ça n'est pas le cas. Ça ne veut pas pour autant dire que l'humour est laissé de côté, bien au contraire. La subtilité de l'écriture réside donc, comme évoqué au-dessus, dans un subtil et très élégant mélange d'humour à l'anglaise et de décalage très créatif en la matière quant à l'époque peinte à l'écran et celle dans laquelle nous vivons, qui se mélange le temps d'une séquence complètement allumée, mais surtout réussie. De cela, on retient surtout une forme de générosité comique qui nous emporte, nous fascine, parfois nous fait rire, parfois nous touche, mais surtout parvient avant tout à faire en sorte qu'une histoire qui pourrait paraître très classique devienne un joli moment délicat et efficace. Moi, ce que je trouve génial, c'est que Nick Park, en termes de mise en scène, c'est un mec qui ne trouve personne d'autre qui fait du cinéma comme lui. C'est-à-dire qu'il fait du cinéma vraiment à l'ancienne, donc du coup, il laisse beaucoup de place au travail de l'animation, etc. Et ce n'est pas non plus totalement un renouveau du genre. C'est-à-dire que pour resituer, je pense que Kubo est beaucoup plus ambitieux dans la manière d'utiliser le stop-motion que de les Nick Park avec Chroman, mais il y a quand même cette élégance, cette simplicité dans le geste, cette manière d'amener chacun des mouvements des pattes à modeler de manière à la fois très mécanique et en même temps de manière très simple pour faire en sorte que le cinéma revienne à ses bases. Et du coup, c'est très old school. Et en même temps, ça reste très en adéquation avec notre époque. C'est ça que je trouve génial en fait avec la mise en scène de Nick Park. C'est qu'il ne s'imite pas uniquement à reprendre les mêmes codes que ça pouvait être comme avant. Parce que quand on voit les premiers courts-métrages Wallace & Gromit et qu'on voit aujourd'hui Chroman par exemple, on voit l'évolution, on voit que la technologie a permis entre guillemets au stop-motion d'évoluer et d'avoir des mouvements qui sont beaucoup plus subtils. Et on sent ça en fait dans la mise en scène de Nick Park. C'est qu'il n'a pas oublié d'où il vient. Et en même temps, il évolue quand même avec son temps. Et du coup, ça donne une mise en scène qui est très suave, qui est moderne et qui est vraiment, vraiment, vraiment belle. Tout simplement. Comme à son habitude, Nick Park réussit à faire de l'esthétique de son métrage un pilier de la réussite de celui-ci. Pour donner lieu à un moment une nouvelle fois étonnant et parfaitement maîtrisé qui émerveille le spectateur et surtout épouse parfaitement cette idée de renouveler le cinéma d'animation. C'est cela qui est génial. Cette osmose parfaite et équilibrée provenant de l'alliance Hardman et de son savoir graphique et de Nick Park et de sa maîtrise d'un visuel unique en son genre qui semble aujourd'hui dépassé selon certains mais qui finalement sonne parfaitement dans l'air du temps. Au niveau du casting, il n'y a rien à en redire. Les choix en VO et en VF sont parfaits. Le personnage principal a deux très bons choix en VO et en VF. Eddie Redman et Pierre Ninet. Et deux acteurs sont très bons. On peut citer tout plein d'autres acteurs en français. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait le choix de Casey Grace pour le rôle de la jeune femme qui est plutôt un bon choix parce qu'elle avait fait la VF de Dans un recoin de ce monde. VF qui n'a pas été très répandue parce que le film a été beaucoup distribué en VO. Mais elle a une jolie voix cette actrice et du coup ça porte très très bien le film mais on retient surtout Pierre Ninet et Eddie Redman. Si Pierre Ninet offre une interprétation parfaite en VF de Doug parvenant à créer un personnage attachant et étonnant Eddie Redman développe encore mieux cela au travers de sa composition du même personnage en version originale. Et donc au final, Cromane, c'est un délire à l'ancienne. Ça fonctionne comme si ce n'est pas permis. L'humour est à crever de rire tellement il est bien foutu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je trouve que le film se résume à un gag. C'est ce moment où on a les deux commentateurs de foot qui débarquent en plein milieu. C'est cette idée-là qui drive tout le film. C'est ce concept d'amener un décalage là où on n'attendrait pas forcément et d'amener ce décalage avec une telle subtilité que ça semble être une évidence. C'est ça en fait l'humour à l'anglaise et c'est ça qui fait que Cromane de Nick Park pour moi c'est une réussite sur beaucoup de plans qui fera plaisir aux petits comme aux grands. Donc foncez en famille voir ce film. Vous ne le regretterez pas du tout. A plus ! Merci. Merci.